Dans cette vidéo, on va comprendre à quoi va servir la propriété de concavité et la convexité des fonctions. L'idée, c'est non pas de continuer sur le cours, comme vous pouvez le voir, j'ai mis qu'il n'y avait pas réellement de lien dans le programme fait entre la convexité et les fonctions de référence. On va voir que globalement, la convexité, pour vous, c'est quelques questions clairsemées de montrer qu'une fonction est concave ou convexe, tout comme ça pourrait être le cas pour montrer qu'une fonction est paire, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'exercice, il n'y aura pas de sujet sur la concavité. Ce sera plutôt une petite question par-ci, par-là. L'autre façon d'utiliser la concavité ou la convexité, c'est d'obtenir ce qu'on appelle des inégalités de convexité ou des inégalités de concavité. Ce sont des choses qu'on pouvait déjà obtenir par des études de fonctions jusque-là, donc ça rajoute juste une corde à votre arc pour trouver ces résultats. Mais c'est absolument pas obligatoire à maîtriser. Donc j'ai mis un résultat dans le cours, qui n'est pas officiellement au programme, qui pour moi me paraît utilisable en l'état, c'est-à-dire que je ne vous demanderai jamais de me justifier que la fonction exponentielle est convexe sur R. Vous êtes censé connaître son graphe. Si vous connaissez son graphe, vous voyez bien que la fonction exponentielle est convexe. Il y a un petit graphe à main levée. Mais on se rend bien compte, tout simplement, que la fonction exponentielle, son graphe, c'est quelque chose comme ça. C'est quelque chose de creux et c'est convexe. Si jamais on vous demande de le justifier, il suffit de dériver deux fois exponentielle. La dérivée seconde de l'exponentielle, c'est l'exponentielle, qui est forcément du coup positif. La dérivée seconde est positive. Cette fonction est convexe. Pareil, donc on veut parler de la concavité du log, de la concavité de la racine, de la convexité des puissances sur R+. Alors des puissances, je ne l'ai pas précisé, mais ce que je veux dire, c'est des puissances entières. N appartenant à N plutôt. Voilà. La fonction A sur X est convexe. Les fonctions cos et sin, ça dépend de l'intervalle sur lequel vous les regardez. Les fonctions tangentaires, tangent aussi. Mais bref, si jamais vous sentez le besoin d'utiliser un de ces résultats, pour moi, ce sont des résultats acquis. Alors qu'est-ce que permet de faire ce genre de propriété en termes d'exercice et qu'est-ce qu'on peut prouver avec ? La première chose qui me paraît importante, c'est de reprendre des choses qu'on a déjà vues plein de fois sur plein d'exercices et pour lesquelles on a une nouvelle version pour le fond. Typiquement. La question montrait que pour tout x appartenant à R, on a exponentielle x qui est plus grand que 1 plus x. Cette fameuse question, on peut l'aborder de trois points de vue. Avant on en avait que deux, maintenant on a trois. Premier point de vue, qui est ce que je considère le plus souvent, c'est qu'on étudie, on pose f de x qui est la fonction exponentielle x moins 1 moins x et on l'étudie. On va réussir à prouver que cette fonction est positive et donc l'inégalité est vraie. Deuxième méthode qu'on a déjà vue, c'est ça, on aurait écrit exponentielle x moins 1 plus grand que x. Ceci, on peut le voir maintenant comme exponentielle x moins exponentielle de 0. Et là, on voit un accroissement de la fonction exp entre x et 0. Et donc ça, ça fait penser au théorème des accroissements finis. On a déjà vu comment obtenir ce genre d'inégalité par accroissement fini. Ça marchera plutôt bien uniquement sur l'intervalle 0 plus l'infini ici. Sur moins l'infini 0, il va falloir bidouiller parce que x est plus petit que 0. Enfin, il faut bidouiller un peu plus. Pour faire une inégalité de ce genre-là par les accroissements finis. Mais c'est complètement faisable. Troisième méthode qu'on n'avait pas jusque là et qui est vraie maintenant, c'est... On peut prouver ça tout simplement par convexité. C'est certainement la méthode la plus rapide et la plus puissante. Mais la plus, j'ai envie de dire, de haut de volée. C'est-à-dire qu'il faut l'argument pour le voir... Je n'ai pas de méthode pour vous dire de voir une convexité. Clairement, quand on compare des choses à des droites, puisque on sait qu'une fonction convexe est en dessous de ses cordes et au-dessus de ses tangentes, comparer une fonction à une droite, ça peut souvent faire penser à de la convexité. Mais à part ça, je n'ai pas vraiment d'astuces, de techniques à vous dire pour vérifier ça. Donc le point 3. Comment on pourrait le voir ? On pourrait le voir graphiquement. La fonction exponentielle, voilà son graphe. La fonction 1 plus x, si je devais faire son graphe, on va essayer de changer une couleur. On va la mettre en orange. La fonction 1 plus x, voilà son graphe. Je vais exagérer un tout petit peu, mais elle passe comme ça. Elle passe au même point ici. Elle a une pente plus petite. Donc ça fait clairement penser au fait que la fonction exponentielle est au-dessus de ses tangentes. Et c'est à peu près le cas. La tangente d'exp en 0, c'est tout simplement la droite d'équation y égale exponentielle prime de 0, facteur de x moins 0 plus exponentielle de 0, si on revient à votre définition de l'équation d'une tangente. Ça, ça fait du 1 fois x plus 1. Donc c'est bien la droite d'équation y égale x plus 1. Donc puisque si maintenant on admet que exponentielle est convexe sur R, ça, ça nous donne par la propriété du cours, ça implique que exponentielle est au-dessus de ses tangentes. Et tout simplement, sans faire le moindre calcul supplémentaire, donc exponentielle x est supérieur ou égal à x plus 1. Et on a fait l'apprendre. Donc voilà. Voilà le genre de choses qu'apporte la convexité. C'est la seule chose que je veux que vous appreniez cette semaine. C'est beaucoup d'inégalités qu'on pouvait prouver avant par une étude de fonction et qu'on peut toujours prouver par une étude de fonction. on a un nouvel argument un peu de haut niveau qui permet de conclure sur ce genre d'inégalités. Un autre exercice du même genre, avec une inégalité classique qu'on savait montrer avant, c'était par exemple montrer que, alors on l'écrivait pour tout x appartenant à R, montrer que pour tout x appartenant à R, sin x est plus petit que x. Bon, bah ça, on peut aussi maintenant le montrer par concavité ou convexité. L'idée, c'est que la fonction sinus... Alors déjà, l'idée, c'est que cette inégalité, on va la séparer en plusieurs morceaux, mais la fonction sinus, si on la trace au début, ici au moins sur 0 pi sur 2, je rappelle quand pi sur 2, elle fait 1, sur 0 pi sur 2. Donc sin est clairement concave. Si elle est concave, ça, ça implique que sinus est en dessous de ses tangentes. Et donc ça, ça permet de conclure sans trop de difficultés si on écrit la tangente en 0, parce que bizarrement, cette fonction-là, elle passe par 0. Donc si c'est une tangente, c'est une tangente ici en 0. Si on écrit la tangente en 0 de sinus, ça fait y égale sinus prime de 0, x moins 0, plus sinus de 0, ce qui fait tout simplement du 1 fois x qui fait x. On a bien que, puisque sinus est en dessous de ses tangents, sinus x est plus petit que x. Alors attention, c'est uniquement sur la zone où elle est concave. Donc ça, c'est pour tout x appartenant à 0 pi sur 2. Comment on conclut pour le reste ? Pour le reste, c'est assez simple. En fait, sinus x, c'est toujours plus petit. Donc si x, par exemple, est strictement plus grand que pi sur 2. C'est pas pour tout x appartenant à R, c'est pour tout x appartenant à R+, ce genre de propriété. Excusez-moi, parce qu'en fait, ensuite, la fonction 6, de toute façon, elle fait ça, ce n'est plus vrai. Donc c'est pour tout x appartenant à R+, qu'il faut recouer ça. Donc si x, maintenant, est supérieur strict à pi sur 2, ce qu'on peut écrire, c'est que sinus x, on sait que c'est plus petit que 1. Et on sait plus petit que 1, c'est plus petit que pi sur 2 qui est plus petit que x. Donc on a l'égalité qui est vraie, dès que x est plus grande que pi sur 2, sans aucune difficulté. Donc voilà, ça, c'est une inégalité classique qui peut se montrer par convexité aussi. On a un exo dans le poly, on va le faire tout de suite, où on en demandait un petit peu plus, je ne vais plus parler que de la deuxième inégalité maintenant, mais c'est par exemple montrer que, pour tout x appartenant à 0 pi sur 2, sinus x est plus petit que x, mais aussi plus grand que 2 sur pi x. Alors, comment on peut voir cette inégalité-là ? Donc l'inégalité du dessus, on l'a déjà vu. On va refaire le graphe de sinus pour dire que c'est concave. Sur 0 pi sur 2. Maintenant, ce serait minoré à sinus. Donc pour une fonction concave, on sait ce qu'il y a en dessous, ce sont toutes ces cordes. On peut tracer comme ça, comme ça, comme ça, etc. Clairement, ici, vu que cette droite n'a pas d'ordonnée à l'origine, elle passe par 0. Et vu que ça, ça fait du 2 sur pi, c'est du 1 sur pi sur 2, je considérerais bien, ça paraît logique, la corde qui part de 0 et qui arrive en pi sur 2. Alors, si on part de ça, la corde, on n'a encore jamais calculé de corde, mais c'est à l'aux-deux de seconde, entre guillemets, un peu, qu'on va faire nous par analyse synthèse, mais la corde de sin, associée à sin, s'il vous plaît, à sin sur 0 pi sur 2, c'est tout simplement là et la droite qui passe par le point 0,0 et ici, elle passe aussi par le point pi sur 2,1. Donc, tout simplement, si on fait une analyse de la situation, on cherche une équation de droite, on cherche une droite qui s'écrit y égale à x plus b. Vous pouvez gagner du temps en vous disant que b est nul parce que ça passe par 0,0, mais sinon, on cherche une droite qui s'écrit à x plus b avec, ce qu'on sait que ça vérifie, c'est que 0 est égal à a 0 plus b. J'utilise ça. Je vais le pointer avec des flèches de couleur, peut-être. Le 0 qui est là, il va là. Le 0 qui est là, il va là. C'est l'ordonnée. L'ordonnée est égale à a fois la plus 6 plus b. Et j'ai une autre équation, tout simplement, qui est que 1 est égal à a pi sur 2 plus b. Encore une fois, ce nombre-là, il va là. Ce nombre-là, il va ici. Et on résout ce système-là, tout simplement. Donc si on le résout, ça donne ici, la première équation, ça donne b égale 0 et ça donne a égale 2 sur pi. Ce qui fait bien que la corde partant de la droite sur 0 pi sur 2, c'est bien à droite, y égale 2 sur pi x. Et puisqu'une fonction concave est au-dessus de ces cordes, on a bien l'inégalité qui est là. Alors j'en profite pour parler d'une petite chose qui est importante ici. Donc, un petit résultat qui est important de voir, c'est qu'une corde, pour moi, c'est un segment de droite. Donc si on trace la fonction sin, encore une fois, sur l'intervalle 0 pi sur 2, je dis que sinus est en dessous de ces cordes. Donc je trace une corde qui est là, je n'aurais peut-être pas dû le faire de la même couleur, mais c'est la droite pour moi qui est là, comme ça. C'est ça la corde. Bon, très mal fait, mais c'est ça la corde. L'idée, c'est vraiment de comprendre que le principe de concavité, cette fonction est en dessous de sa corde. C'est vrai que sur l'intervalle déjà où la fonction est concave, et même une corde, maintenant, la fonction est concave et là, elle reste concave, c'est toujours une bosse, mais la fonction n'est plus en dessous de sa corde, ici, vu que la droite continue. Pareil, ici, de toute façon, la fonction change de sens, donc cette corde, elle fait ça, c'est faux. Donc la fonction est au-dessus de sa corde uniquement sur le bout de segment. C'est-à-dire que n'allez pas me parler de l'inégalité en dehors du segment 0 pi sur 2. Donc la fameuse inégalité du 2 sur pi x sinux x qu'on vient de prouver n'est valable que vraiment pour tout x appartenant à 0 pi sur 2. ce n'est pas valable à y être. Ce n'est pas généraliste. Voilà, pour ça. Dernière chose et on a fini sur l'intérêt de la convexité à quoi ça sert. Alors là, ce n'est pas vraiment l'intérêt, c'est qu'on va aussi tomber parfois sur quelques questions du type de l'exercice 1. Donc le second type d'exo qu'on doit savoir mener, là, ce n'est pas pour comprendre, c'est vraiment juste pour appliquer bêtement, c'est si je vous demande un exercice du type prouver qu'une fonction est concave ou convex. Par exemple, je vous donne ça et je vous demande d'étudier la convexité de f sur r. Ça va être le premier exercice. Donc la première chose à dire, c'est tout simplement que f est bien de classe C2, on pourrait même dire que c'est infini, mais de classe C2 sur ici, sur r, tout simplement en tant que produit de fonction de f. Ensuite, on calcule les dérivés. f' de x, c'est la dérivée d'un produit, donc ça fait de l'exponentielle x plus x exponentielle x, donc ça fait du x plus 1 exponentielle x. Là, dérive les secondes, soit on dérive le polynôme, soit on dérive l'exponentielle, dans tous les cas, il y aura une exponentielle. Si on dérive le polynôme, ça fait du 1, si on dérive l'exponentielle, ça fait du x plus 1. donc ça, ça fait du exponentielle x facteur de x plus 2. Et donc maintenant, je peux conclure, je vais juste garder ce résultat-là en bas de l'écran, tout simplement. Ce qu'on peut conclure, on a le signe de la dérivée, on peut conclure aussi de la dérivée seconde. Maintenant, si je fais plutôt carrément un tableau de signes sur r, donc je vais de moins l'infini à plus l'infini, la dérivée seconde, tout simplement, son signe dépend de x plus 2, x plus 2 strictement positif. Alors ça dépend de x plus 2 parce que ceci est strictement positif. C'est x plus grande moins 2, donc j'ai un moins 2 ici. J'ai une fonction qui est dérivée qui est négative plus positive. J'ai donc une fonction qui est concave sur moins 2 plus l'infini et qui est convexe. Enfin, qui est convexe sur moins l'infini moins 2 et qui est convexe sur moins 2 plus l'infini. Voilà, ce sont vraiment les deux seuls types de résultats qu'on va essayer d'utiliser. Dans tous les exercices où on va se servir de la convexité ou de la concalité, c'est une méthode facultative. On peut quasiment toujours prouver les choses par une étude de fonction. La seule fois où c'est vraiment utile, et on le verra, c'est sur des exercices un tout petit peu plus durs. C'est quand on utilise non pas la convexité au sens simple, mais la définition de la convexité pour les calculs sur n. donc on aura un exercice comme ça qui nous montre ça. Il faut juste voir qu'un mélange de produits-sommes sur n. ça fait souvent apparaître la convocavité du lot. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci. Merci. Merci.